Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va bien comme d'habitude, merci. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, vous voyez, on n'est pas dans le garage. On est à l'extérieur et si vous voyez bien, se trouve derrière moi un garage qui se nomme GCA Perway et qui est un garage Toyota. Vous allez me demander tout de suite, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule. Vous saviez déjà que j'avais un Toyota C-HR hybride qui était déjà passé sur la chaîne. Eh bien, maintenant, il y a un autre type de véhicule, toujours Toyota, dont je vais vous expliquer après. Et voilà le pourquoi donc de la vidéo. Je suis en très bonne compagnie avec le patron de la concession ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, monsieur Declercq, qui déjà de un, je vais dire, est une personne exceptionnelle, parce que le véhicule que j'ai acheté, moi, ce n'est pas un véhicule 9-9, c'est un véhicule de direction. Et depuis le temps que ce pauvre monsieur attendait de me le vendre, parce qu'il y a eu des déboires pas possibles dans tout ce qui est administratif et tout ce qui suit, donc là, j'en passe, je ne vais pas revenir là-dessus, mais monsieur a tenu sa promesse, c'est-à-dire qu'il me l'avait promis au début et il me l'a toujours gardé. Voilà, chose promis, chose due. Chose promis, chose due. Et moi, j'ai fait tout mon possible, bien sûr, pour faire la même chose. Et j'ai pris le véhicule. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai ce véhicule, je suis aux anges. Si je pourrais passer 24 heures sur 24 dans la voiture et dormir dedans, je le ferais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va revenir sur des fausses idées. Parce que, ici, on va parler un peu aussi des voitures électriques et des voitures hybrides. Beaucoup de personnes se font de fausses idées sur ce genre de véhicule. Et on va en parler ensemble. Et comme ça, on va voir un petit peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors, pour parler du bâtiment. Ce bâtiment, si vous saviez déjà me donner l'adresse exacte. Donc, c'est rue Neuve-Chaussée 62 à Pérué, à 7600 Pérué. Donc, à Pérué. Attention, c'est Pérué à la frontière française, en Belgique. Donc, dans l'Eno. Voilà, parce que je sais qu'il y a un autre Pérué. Et un Pérué, il se trouve dans le Brabant. Voilà, c'est ça. Mais nous, on se trouve bien dans l'Eno. Donc, on fait partie du groupe GCA Wapi. Donc, dans le Wapi, nous avons trois concessions. Il y a la concession de Pérué, qui est la nôtre. La concession de Tournai et la concession de Moukrou. Il y a aussi trois autres concessions dans le groupe GCA Belgique. Celle de Castus à Charleroi. Donc, Toyota GCA Castus à Charleroi. Il y a Toyota GCA Binch. Donc, Toyota GCA Sturbois. Et Toyota GCA Casier à Scarbeck. Ah oui. D'accord, d'accord. Nous avons six concessions dans le groupe Belge. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans un petit garage de quartier. On va dire, là, on est quand même dans une grosse structure. Voilà. Et je peux vous certifier que déjà, avec mon CHR, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui n'avait pas été acheté ici. Oui. Puisque moi, j'habite plus du côté de Mons. Donc, j'avais acheté plus du côté de Mons. Mais je ne vais pas taper du sucre sur les personnes. Ce n'est pas mon genre. Mais absolument pas content. Et je suis venu ici en demandant s'il n'y avait aucun problème que la concession ici s'occupe de mon véhicule. Et vous m'avez accepté les bras ouverts sans aucun problème. Et j'en ai été ravi. Voilà. Alors, deuxième petite question que je voulais savoir. Donc, vous êtes un garage Toyota. Est-ce qu'en mécanique, ici, vous ne faites que du Toyota ou vous prenez de la multimarque ? Alors, pour la partie atelier, donc la partie mécanique, on ne travaille que sur du Toyota. Que sur du Toyota. On se fait réaliser en Toyota. La technologie Toyota n'étant pas la même technologie que nos concurrents, il est peu évident pour nous de travailler sur d'autres marques. Tout à fait. Et puis, ça demande des outillages d'eau. C'est d'investissement qui n'a pas... Voilà. Donc, on travaille en tout cas pour la partie atelier qu'en Toyota, mais en carrosserie, on fait du multimarque. Ah, d'accord. Oui, oui. Parce que vous avez une carrosserie aussi attitrée à la concession. Il y a une carrosserie qui est attachée au bâtiment, qui fait partie intégrante de la concession depuis le départ, donc depuis les années 80. Oui. Donc, nous avons des carrosseries d'expérience. Pour l'un, il y a plus de 30 ans d'expérience. Oui, oui. Pour l'autre, il a été formé par celui qui a 30 ans d'expérience. Oui, d'accord. Mais là, c'est multimarque. C'est multimarque. Il n'y a pas de souci. Ah bien, écoutez, les amis, déjà, moi, je vous conseille une chose, c'est venez, jetez un coup d'œil ici à GCA Perouet. Vous rencontrerez M. Declerc, qui est le patron, et vous verrez déjà de un, l'accueil, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été accueilli dans un garage comme j'ai été accueilli ici, et même avant que l'on parle de vente ou d'achat. Vous êtes d'accord avec moi ? Le service. Je suis, c'est-à-dire un camion, on va le laisser passer. J'ai apporté mon Toyota CHR, je pense que c'était pour une expertise ou je ne sais plus quoi. Monsieur, n'habitant pas du tout dans mon coin, habitant plutôt du côté inverse, eh bien, il m'a ramené chez moi totalement gratuitement, alors que j'étais un petit peu dans la mouisse parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, il s'est proposé de me ramener chez moi, et justement, il m'a ramené avec le véhicule sur lequel j'ai flashé. Et c'est celui-là que j'ai acheté. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un petit peu l'historique du véhicule. Voilà. Et donc, c'est quel véhicule que vous avez acheté, M. Delattre ? Moi, c'est le BZ4X de chez Toyota, donc c'est le full électrique. C'est un SUV qui existe en deux modèles. Il existe en modèle 4x4 et il existe en modèle deux hauts motrices. Voilà. Donc là, on va arriver sur les parties techniques un petit peu plus tard dans les explications. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur la concession. Non, on est un garage familial qui a été repris par un groupe français du fait qu'il faut se regrouper, entre guillemets, pour pouvoir bénéficier de bons prix, pour pouvoir faire les meilleurs prix et les meilleurs services à nos clients. Un peu comme partout d'ailleurs, d'ailleurs. Et donc voilà. Donc on est toujours dans l'esprit familial, mais en faisant partie d'un groupe. Ouais. Donc voilà. Donc, un petit conseil. Venez ici. Venez de ma part. Vous dites que vous venez de la part de Thierry de Bricoler à Cagnac. M. Declerc qui est au courant, il n'y a pas de souci. Et vous serez super bien accueilli. Et vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour regarder tous les véhicules qui vous intéressent. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà. Ben écoutez. Donc on a parlé maintenant de la concession. On va rentrer un petit peu à l'intérieur. Et là, on va commencer à parler un petit peu technique. Et des a priori qui ne sont pas toujours vrais. Vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui vont apprendre pas mal de choses. Allez. C'est parti. Go. Alors, les amis. Tout d'abord, je me trouve ici devant un petit panneau. Et on va vous expliquer deux, trois petits trucs. Vous voyez les marqués. Toyota hybride égale essence plus électrique. Alors, il faut savoir une chose. Et là, beaucoup de personnes se trompent. Parce que, ben, il existe deux modèles différents, je vais dire, d'hybrides. Quand on parle d'hybrides, l'idée primaire qui arrive directement dans le cerveau des gens, c'est qu'il faut recharger directement. Il faut avoir une fiche et il faut recharger la batterie. Eh bien, non. Chez Toyota, il n'y a pas question de recharger quoi que ce soit. Mon CHR avant était un CHR hybride. Donc, j'avais un moteur de 1800 essence à l'intérieur et il était hybride. Donc, ce qui veut dire que j'avais une partie batterie et la batterie, elle se recharge automatiquement dès que l'on décélère. Donc, vous lâchez l'accélérateur et là, à ce moment-là, il y a des petits moteurs. Dites-moi si je me trompe. C'est de l'inertie. C'est de l'inertie, voilà. C'est un individuel qui revient dans l'inverseur. Voilà, qui revient dans l'inverseur et qui recharge la batterie. Plus, vous allez être dans une... Je prends un exemple d'une descente d'autoroute, où là, en plus, vous allez utiliser le frein au pied, plus vous allez recharger la batterie. C'est exact. Voilà, donc, non seulement il y a l'inertie qui se fait tout seul, mais en plus, avec la pression sur le frein, vous rechargez votre batterie. Donc, il n'y a jamais besoin de venir avec une source d'alimentation externe en 220 volts ou quoi que ce soit. C'est faux, voilà. Mais par contre, il existe sur le marché d'autres marques, que je ne nommerai pas, parce que de tête, déjà, je ne les connais pas, mais qui utilisent le nom d'hybride. Mais par contre, là, oui, vous avez la partie thermique, donc véhicule thermique, et la partie hybride, qui là, malheureusement, il faut la recharger. Oui, c'est un plugin. C'est un plugin hybride. Voilà, c'est ce qu'ils appellent du plugin hybride. Bon, donc, c'est ça que je comprends très bien, que certaines personnes ont des difficultés à s'y retrouver. Parce qu'on utilise le même mot, mais il a deux définitions différentes. Vous savez, de toute façon, dans la langue française, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et qui ont deux choses différentes. Eh bien, là, on est en plein dedans. Voilà. Donc, ça, c'était une chose que je voulais mettre au point, c'est que tous les hybrides ne sont pas obligatoirement rechargeables. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre ici un véhicule qui n'est pas le mien. Donc, on prend un Corolla Cross hybride. Bon, je vais couper, je vais vous placer comme il faut. Et vous allez voir un petit peu à quoi ressemble un véhicule électrique. Parce que, pourquoi ? Les gens se disent, bah ouais, un véhicule électrique, c'est un moteur, en fait, c'est un petit moteur. Comme il y a sur une machine ou quoi, un petit moteur alimenté par un petit câble électrique. Ouais. Eh bien, je vous assure que quand moi, j'ai ouvert le capot du mien, c'est pas du tout ce que j'ai cru. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il était même plus gros que mon 1800 essence que j'avais dans le CHR. Donc, on va se mettre en place tout de suite et on vous montre ça. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, il n'y a pas photo. Vous voyez un petit peu, regardez, je vais mettre, vous voyez ma main, par rapport au moteur. Eh bien, c'est quasiment la même chose qu'un moteur thermique parce que ça remplit complètement tout le compartiment moteur. A la seule différence que, pour un entretien, il n'y a plus d'huile moteur, il n'y a plus d'huile moteur dans la partie thermique. Ah oui, oui, celui-ci, c'est un hybride, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Oui, 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 c'est un hybride, autant pour moi, je me trompe. Oui, oui, oui. Donc, dans l'hybride, dans la partie thermique, donc moteur, là, on a exactement les mêmes choses qu'un moteur conventionnel thermique, sans hybride. Donc ça, ça ne change rien. Bien, ici, la seule chose, c'est qu'il y a un couplage au milieu et cette partie-ci, qui est la partie électrique. Alors, à savoir que tout ce qui est partie électrique est normalement généré par de la haute tension. Et généralement, on retrouve des câbles oranges. Et c'est ces fameux câbles oranges qu'il ne faut surtout pas aller chipoter. Voilà, c'est préférable si vous ne voulez pas servir de fusible. Voilà. Donc, on a une petite batterie normale, conventionnelle, comme tous les autres véhicules qui servent de démarrage et qui va servir pour les accessoires internes du véhicule. Et après, on a la batterie hybride qui se trouve généralement, je ne sais pas si chez tous les Toyota, sous la banquette passager. Voilà. Et là, normalement, sous la banquette passager, vous avez une petite grille de ventilation avec un petit filtre à l'intérieur. Et ça doit faire partie du système d'entretien. Ça veut dire qu'il faut ouvrir cette petite grille et changer le filtre régulièrement, comme un filtre à air. Voilà, c'est exactement la même chose. Parce que pourquoi ? Eh bien, ce sont des batteries lithium. Et comme toute batterie, quand on les recharge, ça chauffe. Donc, il y a une circulation d'air qui se fait. Et il faut changer le filtre pour que la circulation d'air se fasse plus facilement. Voilà. Donc ça, voilà la technologie hybride. Et je peux faire le tour de la voiture avec vous si vous le désirez, mais bon, j'espère que vous me croyez. Il n'y a aucun emplacement pour venir mettre une fiche pour le recharger. Voilà. Ça se fait automatiquement à partir du moteur thermique qui va recharger, qui va prendre en compte avec le couplage qui est ici au milieu sur la partie électrique et qui va régénérer et qui va recharger les batteries qui se trouvent derrière la batterie passager. Voilà. Alors, sinon, je vais dire, point de vue entretien, ici sur un hybride, il n'y a rien d'autre qui change. Y a-t-il quelque chose en plus sur la partie électrique d'un hybride qui change par rapport à un moteur thermique normal ? Ben oui, puisque vous êtes en traction électrique. Je parle d'entretien. Au niveau entretien, non. Tout ce qu'on a effectué une fois annuellement, une fois à l'année, c'est un bilan hybride. Donc, pour pouvoir solliciter et donc interroger le système pour avoir un feedback de son état. Oui, savoir si tout est toujours opérationnel, 100%, pas de défectuosité, pas de problème. Si le système hybride est efficient. D'accord. Et ces données sont envoyées chez Toyota de façon à être analysées pour avoir le meilleur rendement. S'ils trouvent que sur différents véhicules, il y a tel et tel problème, ils vont tout faire pour remédier à ce problème-là. Voilà, c'est ça le fameux feedback qui retourne chez Toyota. Voilà. Mais écoutez les amis, maintenant, je pense que vous avez assez bavé. Je pense qu'on va passer au véhicule. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et à moins qu'il y en ait peut-être déjà un ici, pour parler de moteur électrique, il y a un véhicule full électrique ici dans la galerie ? Alors ici, dans le showroom, non. Malheureusement, nous n'avons... J'en ai plus de stock. Elles sont toutes parties, tant mieux. Elles sont toutes parties. Mais tant mieux. Mais on a... Non. Malheureusement, 100% électrique en showroom, ici, sur site, je n'en ai pas pour l'instant. Oui. Mais j'ai le mien avec lequel je roule, que je n'ai pas aujourd'hui. Oui, mais il y a le mien. Il y a le mien. Et là, je vous le dis franchement, regardez encore la générosité. Moi, j'étais... Donc, bien sûr, je suis venu avec le mien. Mais moi, vous savez que j'habite dans les hauts pays, qu'on appelle ça. Donc, c'est des routes où il passe des tracteurs, ici et là. Donc, il est un peu dégueulasse, on va dire ça comme ça. Eh bien, ils sont directement proposés pour me la laver, pour que, quand on va faire la vidéo ici, il soit dans un état un petit peu plus propre, même bien plus propre que dans l'état dans lequel je viens d'arriver. Donc, c'est pour ça qu'on va attendre un petit peu, le temps que le véhicule arrive, qu'il soit préparé et on ira regarder ça de tout près et surtout bien expliquer la fonctionnalité d'un moteur électrique avec tout ce qui s'entoure, comme les bornes de recharge et tout ça. Et ça va être beaucoup plus clair dans beaucoup de vos esprits. Allez, les amis, on se rejoint tout de suite. Voilà, les amis, donc, nous voilà de retour et comme je venais de vous dire, eh bien, ils ont eu l'amabilité, j'ai même plus de mots parce que c'est même plus de l'amabilité, c'est vraiment de l'hyper gentillesse, de me nettoyer mon véhicule pour qu'on puisse mieux le montrer. Donc, on va arrêter le suspense parce que vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'il va le montrer ? Eh bien, on va le montrer tout de suite. Donc, le BZ4X, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est un gros SUV. Donc, on va faire le tour, comme ça, vous allez le voir un petit peu, même par le devant, parce que franchement, la gueule, ça a une gueule qui attaque très fort. Vous voyez, voilà. Alors, évidemment, ce côté-ci, c'est le même que de l'autre côté. Ça, il n'y a pas photo. Et puis, on arrive sur l'arrière, qui est vraiment pas mal non plus, parce que quand vous allumez les phares, tout le petit bandeau rouge que vous voyez, tout ça, c'était allumé. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment très beau. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du BZ4X. Le premier BZ4X, il est sorti quelle année ? L'année passée. Donc, il est arrivé fin d'année passée. Donc, en 2022 ? 2022. Donc, en novembre 2022. Oui. Est-ce qu'il y avait eu des changements ou quoi que ce soit qu'ils ont apportés par rapport au modèle de maintenant ? Non, 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 non. Pour l'instant, on est toujours sur les mêmes variantes. Donc, on est toujours sur un deux roues motrices avec un chargeur de 7 kW intégré pour la charge classique, donc la charge monophase, charge 220, surprise secteur. On peut aussi, alors éventuellement, et ça, peut-être, on y reviendra avec la borne tout à l'heure, mais on peut aussi le charger en type C. Oui. Donc, sur une borne qui, là, est une borne de recharge adaptée, soit du 7, soit du 11, soit du 22. En l'occurrence, celle-ci, sur la borne type C, on l'encaisse 7 kW sur charge classique. Oui. Mais, via le combo, on peut augmenter cette charge en passant sur une charge à 150 kWh. Oui. Donc, on appelle ça des hyper-chargés. Oui. Ça, on trouve généralement ça sur les parkings des grandes surfaces ou quoi que ce soit. Grandes surfaces, autoroutes. Et c'est ce qui était utilisé primairement, je vais dire, par Tesla. Oui. C'était les gros chargeurs Tesla. Voilà. Qui ont été adaptés à toutes les gammes électriques. Un peu, monsieur tout le monde. Mais, attention, tous les véhicules ne possèdent pas de deux systèmes de charge comme celui-ci. Non. Non, non, ça ne s'est pas forcé. Voilà. Ça dépend un peu du fabricant. Tout à fait. En tout cas, chez Toyota, on a toujours laissé la possibilité au client d'être mobile. Oui. Donc, de pouvoir se charger classiquement. Oui. Via une borne ou via une hyper-charge. Oui. Bon. Eh bien, on ne va pas tarder plus long. On va aller ouvrir la petite trappe où se situent les charges. Donc, lève-la ici. Alors, je vais... Ok, dérouler le tour. Et hop. Voilà. Alors, on va simplement ouvrir la trappe. On ouvre la charge. Et là, vous voyez, il y a deux petits clapets. Là, vous avez deux clapets. Le premier est en type C. Donc, le clapet pour la partie charge 220 et la partie charge borne domicile. Oui. La partie charge classique. Attendez. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que là aussi, à mon avis, il y en a qui vont se perdre. Donc, en fait, le véhicule, il est vendu normalement avec un câble de charge. Donc, le câble de charge, c'est un petit câble avec un petit onduleur redresseur qui est dessus et une prise 220 comme toutes les prises 220 que l'on connaît au bout d'une rallonge. Alors, à savoir que pour le chargeur de véhicule, il faut assez longtemps. Donc, ce genre de petite rallonge, c'est bien, mais je vais dire, c'est occasionnel. C'est du dépannage. C'est du dépannage parce que, imaginez, donc là, vous allez mieux le comprendre, vous branchez votre petit chargeur sur votre... Donc, d'un côté, bien sûr, avec le type 2 de ce côté-ci et de l'autre côté, sur une borne chez vous. Vous avez une ancienne maison avec une ancienne installation électrique et donc, comme c'est un tout petit chargeur, on est parti en moyenne, je vais dire, pour 10 à 12 heures de charge. Oui, tout dépend un peu de la décharge de la voiture. Il faut compter que ça charge à 2 kWh. Oui, donc 2 kWh, ça veut dire 2000 watts. Donc, c'est comme si vous laisseriez un chauffage électrique de 2000 watts fonctionner pendant 10 heures sur une prise dont les fils datent peut-être de 20 ans en arrière. Donc, vous vous imaginez bien que ça risque de chauffer, voire foutre le feu. Donc, ce style de chargeur, c'est du dépannage. Ou alors, vous avez une nouvelle maison où on refait une installation électrique. Là, évidemment, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre dessus. Et aussi, une chose à savoir, surtout, mais surtout, jamais utiliser ce style de chargeur avec une rallonge. Parce que les trois quarts des rallonges, c'est du 0,75, voire du 1,5, c'est trop fin. C'est trop fin. Une prise domestique, c'est du 2,5. Et déjà là, ça chauffe. Donc, imaginez du 1,5 ou du 0,75, votre rallonge va cramer. Donc ça, à ne jamais faire. Pas de rallonge, surtout pas de rallonge. Et de préférence, si c'est possible, une prise en 16A. Une prise à 16A, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous ne voulez pas faire l'achat d'une borne, parce que bon, bien évidemment, il y a la possibilité de mettre des bornes de recharge chez soi. C'est bien sûr, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai combiné beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai fait installer une box. On ne va pas chercher midi à 14h, je vais vous dire la marque, c'est Wallbox. C'est une à 99% que vous allez retrouver sur le net. C'est une des plus grandes marques de box. On en trouve partout. Et à ça, j'ai fait installer des panneaux solaires chez moi. Donc ce qui veut dire que, eh bien, il faut changer ce mode de vie. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus les compteurs bihoraire et on fait tout travailler de nuit. Bon, c'est-à-dire vos sèches-linges, vos lave-vaisselle, vos machines à laver. Non, il faut tout faire travailler de jour. Parce que de jour, c'est vos panneaux photovoltaïques qui fournissent les tensions. Donc, comme ils sont installés et qu'ils débitent du courant, eh bien, ça ne vous coûte pas un mal. Donc moi, ma voiture, je la recharge chez moi de la journée et ça ne me coûte pas un franc. Voilà, tout simplement. Et même parfois, quand on a fini la charge ou quoi que ce soit, mon compteur, il tourne à l'envers. Donc ça, il faut le savoir. Une chose aussi qui est très importante, ça n'a rien à voir avec la mécanique, mais il faut le savoir, les panneaux solaires ne sont pas obligés d'être achetés. Vous savez, les louer. Moi, c'est mon cas. Je les loue et je paye 107 euros par mois pour 5000 kilowatts par an. 107 euros par mois. Alors qu'avant, par mois à NJ Electravel, je payais 147 euros et je remettais presque 1000 euros en fin d'année. Donc faites le calcul. Il n'y a pas photo. Là, franchement, il y a aussi une chose à savoir, c'est que l'électricité, elle varie. Elle monte, elle descend, elle monte et elle descend. Mais à chaque fois qu'elle monte, votre tarif par mois, il augmente. Chez NJ Electravel. Je dis NJ comme je dirais Ores, comme je dirais Luminus ou n'importe quoi. Mais là, votre location à 107 euros, elle restera toujours à 107 euros, même si le tarif électrique, il augmente. Donc voilà, vous n'avez pas de surprise, vous n'avez rien à remettre en fin d'année. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, mais très utile à savoir quand même. Tout à fait. Voilà. Alors, on va continuer donc sur les bornes. C'est plus l'onduleur du véhicule qui va absorber la charge, c'est bien l'onduleur du chargeur. Du chargeur. Ce qui veut dire que celle-ci peut encaisser jusqu'à 150 kW. Ouais. Et là, je fais une petite parenthèse, excuse-moi de te couper la chic, comme on dit par ici. Mais bon, on ne va pas parler des concurrents, mais le type ici que l'on voit, là, c'est quand même l'innovation qui avait été faite au début par Tesla. Ouais. Pour pouvoir avoir des recharges très rapides. Voilà. Et donc après, ça a été distribué sur les autres parts. Et ici, on le retrouve chez Toyota. Mais attention, je rappelle, ce n'est pas disponible sur tous les autres marques. Ici, vous l'avez. Vous avez deux systèmes de charge différents. Voilà. Donc le combo hyperchargeur, ce qui peut aussi être, je vais dire efficient, parce que pourquoi ? Sur l'autoroute, quand vous vous déplacez, c'est souvent des chargeurs comme celui-ci. Tout à fait. Soit des 150, 175 et jusqu'à 300 kW. Ouais. Pour nous, ici, en l'occurrence, même si vous vous connectez à 300 kW, vous n'aurez que 150 kW de plus. Jusqu'à l'encaisse que 150 kW. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est déjà très, très efficient. Pourquoi ? Parce qu'en une demi-heure, on a 80% de la charge. Ouais. Et après 40 minutes, elle est chargée totalement. Alors, pour compléter un petit peu tout ça, j'ai téléchargé des applications sur mon téléphone Android. Vous allez en trouver, je pense, 50 ou une centaine. Et une qui marche très bien, c'est ChargeMap. Là, vous faites votre itinéraire pour partir en vacances. Donc, moi, ici, j'ai simulé que je partais au Cap d'Ag. Eh bien, comme il sait, d'abord, il faut lui mettre dans les paramètres que tel type de véhicule. C'est comme ça, il calcule tout. Eh bien, il va vous calculer le trajet comme un GPS normal. Mais en plus de ça, il va vous dire, là, vous descendez à cette bretelle d'autoroute ou à un autre endroit si vous n'avez pas pris l'autoroute. Vous vous arrêtez, par exemple, 20 minutes. Vous utilisez ce chargeur-là parce qu'il sait que le chargeur, il est là. Et avant, sur la carte, il vous dit même si le chargeur est dispo ou s'il est utilisé par quelqu'un d'autre. Et il vous en trouvera un autre s'il est utilisé. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai fait la simulation. Et pour descendre au Cap d'Ag, je dois simplement m'arrêter 4 fois 20 minutes. Oui. Donc, 4 fois 20 minutes et j'ai mis le minimum parce que c'est des paramètres à rentrer. Donc, le minimum restant, c'est 20% dans ma batterie. Donc, à 20%, là, il va me faire sortir pour aller trouver un chargeur. Et 20 minutes après, j'ai plus de 80% de remis dans ma voiture pour continuer ma route. Donc, vous voyez que les fausses idées de dire, ouais, on ne trouve pas de chargeur, c'est ça. Après, on ne sait plus partir en vacances et ce qu'il y a là. Téléchargez l'application ChargeMap et regardez un petit peu en zoomant. Vous allez trouver, mais je pense, peut-être plus de 1000 ou 2000 chargeurs en France. Même déjà moi qui habite dans un trou de nez à la frontière française, je peux vous certifier qu'il y en a une dizaine autour de chez moi. Donc, maintenant, celui qui me dit, non, je n'ai pas trouvé de chargeur, eh bien, désolé, soit tu n'as pas pris la bonne application ou soit tu ne vois pas clair. Parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible à l'heure actuelle de ne pas trouver de chargeur. Il y en a partout. Vous allez déjà dans les magasins Lidl, il y en a. Moi, je fais mes courses dans les magasins Leclerc. Vous avez deux heures de recharge gratuite sur le temps que vous faites vos courses. Donc, imaginez, c'est fou. Je me doute que ça ne va pas toujours rester gratuit. Mais bon, tant que c'est là, autant en profiter. Donc, vous voyez, des recharges, il y en a un rep partout. Donc, ne venez plus dire, on ne sait pas recharger. C'est faux. C'est totalement faux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un petit peu le moteur full électrique. À quoi ça va ressembler ? Alors, regardez, je vous ai dit, c'est un moteur électrique. Donc, c'est comme un simple petit moteur. Eh bien, regardez-moi ici la bébête. Ça, ce n'est pas de l'hybride. Là, on est sur du full électrique. Voilà, donc les amis. Donc, ici, on se retrouve dans vraiment la partie du cœur de la voiture. Donc, dans le moteur, proprement dit. Moteur full électrique, je rappelle, bien sûr. Alors, M. Declercq va nous expliquer en deux mots de quoi il est constitué. Mais vous allez déjà pouvoir constater que, point de vue intervention d'entretien, eh bien, il y a déjà un monde par rapport au thermique que l'on connaît. Donc, si vous voyez ici, vous voyez quelques petits godets, on va dire comme ça. Ici, sans dire de bêtises, on a un liquide de refroidissement qui part par là. Donc, qui part pour la partie moteur électrique. Voilà, pour la partie refroidissement du moteur électrique, moteur de traction. Moteur de traction. Vous avez l'inverseur. Donc, ça, c'est l'inverseur au-dessus. Donc, c'est celui qui permet de régénérer quand on va décélérer ou quand on va freiner. Oui, d'accord. Et ça, c'est la partie refroidissement par rapport aux batteries. Aux batteries. Oui, parce que, bien évidemment, les batteries ont besoin aussi d'un refroidissement puisque toute batterie utilisée chauffe. Donc, il est logique qu'elle soit refroidie également. Et comme en plus, sans dire de bêtises, ce sont des batteries lithium-ion, c'est extrêmement dangereux quand ça atteint une certaine température, surtout quand c'est mis en contact avec l'oxygène. Donc, il vaut mieux quand même qu'elle soit réfrigérée, même, je vais dire, tenue à une température constante. Et le troisième petit là-bas. Ça, c'est pour le lave-glace. C'est là, c'est pour le lave-glace. Donc, ça, c'est du conventionnel comme dans tous les véhicules. Et le petit bocal que vous voyez là. Ça, c'est le liquide de frein. Ben, ça, c'est le liquide de frein. Tout ce qu'il y a à savoir sur le moteur du BZ4X, en sachant que c'est un moteur qui est à variation continue. Et donc, on est sur un moteur qui développe 150 kW en termes de puissance. Oui, 150 kW qui équivaut en chevaux thermiques. A 220 chevaux. 220 chevaux quand même. Donc, on a 220 chevaux. Mais attention, les amis, n'oublions pas, on n'a plus d'embrayage. On n'a plus d'usure, de frottement, ni quoi que ce soit. Donc, je peux vous certifier qu'ici, quand on parle de un cheval, on le sent. Donc, ça veut dire que quand vous mettez votre pied sur l'accélérateur, vous êtes cloué au fond de votre fauteuil. Ce n'est pas du tout des chevaux qui sont là et que quand on appuie, il faut le temps qu'ils arrivent. Non, non. En électricité, vous appuyez, ils sont là. Et boum, on est parti. On est propulsé. Ça, je peux vous certifier qu'on le sent très, 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 très fort. Alors, vous pouvez remarquer aussi qu'on a une petite batterie. Donc, ça, c'est la batterie de servitude. Auxiliaire, on va dire. C'est la batterie auxiliaire qui sert pour tout ce qui est accessoire dans le véhicule. Exactement. Voilà. Sauf pour le moteur. Donc, elle va servir pour vos essuie-glaces, pour vos phares, pour tout ce qui est petit accessoire à l'intérieur. Je ne sais pas. Tout ce qui est, tout ce qui doit fonctionner autre que le moteur. Voilà. Vous voyez également ici des câbles orange. Ça. Ça a touché. Oui. D'ailleurs, on aurait dû me marquer dessus. Touche pas à ça, petit con. Je vais le dire comme ça. Parce que c'est justement les câbles qui proviennent directement de la batterie. Donc, de la batterie principale de la voiture, sans dire de bêtise, qui est située dans le châssis. Qui est située dans le plancher complètement. C'est ça. Dans le châssis plat. Dans le châssis plat. Dans le châssis plat. Pour diminuer le centre de gravité. Pour diminuer le centre de gravité. Voilà. Et donc, ici, sans dire de bêtise non plus, je crois qu'on tourne pas loin des 700 volts, 400 ampères. Oui. Voilà. On a au moins cette puissance-là. En sachant que c'est du... Allez, c'est du... Via le système, c'est du 48 volts. En génération. 48 volts. Oui. Oui, on régénère 48 volts. Oui. Mais ici, je vais dire... Une fois qu'on plug, on est sur la tension. Quand on propulse, on est en haute tension. Oui. Alors, à savoir que, en mode électrique, par rapport à un humain, si vous prenez du 12 volts avec un demi ampère, ça peut être mortel pour certaines personnes. 12 volts, un demi ampère. Ici, on parle 700 volts, 400 ampères. Donc, si vous allez, vous, vous toucher ou bricoler à ça sans vous y connaître ou sans faire attention, vous allez tout simplement faire office de fusible. Vous allez vous évaporer dans la nature, on va dire. Donc, surtout, 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 au nouveau possesseur de véhicules, n'allez pas chipoter sur les câbles orange comme ça sans rien connaître. Également, même chose, quand vous allez aux airbags, eh bien, il faut toujours savoir que si on chipote sur un câble d'airbag, il faut d'abord débrancher la batterie avant parce qu'on ne connaît pas. Il suffit de faire un simple arc ou quoi que ce soit, vous allez déclencher la cartouche et vous ramassez l'airbag en plein visage. Donc, voilà. Ça, c'est une chose à savoir. On ne touche pas au câble orange. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à venir expliquer. Je vois qu'il y a des petits refroidisseurs là-bas. Je ne sais pas si ça se font des refroidisseurs prévus pour une circulation d'huile d'refroidissement. Ça m'a l'air d'être des refroidisseurs à huile. C'est des refroidisses. Je pense que c'est plutôt pour le liquide de frein parce qu'on voit la pompe à vide là-bas. Donc, pour moi, ça doit être... Ah, pour le bloc ABS peut-être. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que je ne vous cache pas, moi aussi, je suis novice, totalement novice. Moi, c'est le premier véhicule full électrique que j'ai ici. Vous me connaissez, je suis très, très spépieux, je veux dire comme ça. Donc, c'est sûr et certain que je vais étudier l'histoire de A à Z. Mais bon, ça ne rentre pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même le temps. Il faut le temps d'assimiler tous les trucs. Donc, voilà. Voilà en gros à quoi ressemble un moteur full électrique. Donc, vous avez vu, ce n'est pas un tout petit moteur de machine à coudre. Non, non. Ça, ça développe, comme je viens de le dire, près de 200 chevaux. Et l'avantage de celui-ci, il y a le système qu'on appelle le E-Pédale. On va y arriver. Je vais vous montrer ça à partir de l'intérieur. Et vous allez voir également, c'est un système qu'on appelle de régénération tout en roulant. Allez, on passe à l'intérieur et on vous explique un petit peu tout ça. A tout de suite. Voilà. Alors, je vous propose de vous installer. Vous retrouvez le volant avec la possibilité de régler la hauteur et la profondeur de volant. Ça dépend un peu de la morphologie du client. Pareil pour le siège, on peut toujours régler la hauteur et la profondeur du siège. On a la possibilité aussi de pouvoir régler la hauteur de ceinture aussi. Oui, exact. Quatre fenêtres électriques. On a les rétro-électriques dégivrants rabattables à distance. Et on peut bien évidemment utiliser les fonctions ici que vous avez dans le volant central. Donc la partie gauche, c'est les commandes pour la partie ordinateur de bord. Donc pour pouvoir retrouver toutes les finalités de l'ordinateur de bord. Vous pouvez aussi bien évidemment avec la partie gauche décrocher pour appeler la fonction vocale ou la fonction main libre. Il y a des commandes vocales possibles. Et on a ici la partie côté droite du volant où il se trouve le régulateur et l'imitateur de vitesse et les petits boutons, comme M. Delatte nous le disait tout à l'heure, par rapport à la distance à l'obstacle et par rapport au franchissement involontaire. Donc en fait, le franchissement en interligne, c'est que si vous appuyez là-dessus, que vous mettez le cruise control à 120 km heure et que vous vous trouvez sur une autoroute, le véhicule, et là je peux vous certifier qu'il le fait. Parce que si vous ne mettez pas votre clignotant et que vous essayez de dépasser, il faut tirer quand même assez fort pour lui dire non, je veux dépasser. Parce que lui, pour lui, il va vous laisser entre les deux lignes. Il ne va pas vous dépasser comme ça si vous ne mettez pas votre clignotant. La sécurité. La sécurité, avant tout. Donc dès qu'on appuie sur le bouton power en gardant le pied sur le frein, l'afficheur est actif. Et on retrouve le petit ready qui se trouve ici. Donc ça veut dire que la voiture est prête à démarrer. On va simplement revenir dans l'ordinateur de bord que vous avez ici. On va un petit peu couper le volume. Et donc ici, on va retrouver la partie ordinateur de bord. Et avec les flèches ici, vous allez pouvoir sélectionner, naviguer dans l'ordinateur de bord. Là, bien sûr, c'est un petit peu le choix d'utilisateur. Qu'est-ce qu'il veut utiliser ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas utiliser ? Voilà. À vos convenances. Je vais dire, tout est ici prépondérant au système. Vous avez l'affiché de la vitesse réelle. Vous avez les informations quant à la vitesse à laquelle vous pouvez rouler par rapport... Il lit les panneaux. ...à la lecture des panneaux et aussi à la distance, à l'obstacle. Alors, oui, là-dessus, une petite parenthèse très, très intéressante que je n'avais pas sur le CHHR. Non seulement il vous lit les panneaux, mais il vous dit tout simplement qu'en appuyant, par exemple, sur la flèche haut de votre cruise control, il va s'adapter directement à la lecture du panneau qu'il vient de lire. Donc ça, c'est impeccable. Donc 70, boum, donc 70 pour mes amis français, boum, il va s'y mettre. 50 agglomérations, boum, il va s'y mettre. Alors qu'avant, il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton pour y arriver. Là, non, c'est direct. C'est lui qui le fait. Donc c'est pas mal, ça. Alors, vous avez la partie régénération qui se trouve ici. Donc ça, c'est une information quand on décélère par rapport à la régénération. Vous avez la partie consommation d'énergie qui se trouve en haut. La partie position de la boîte de vitesse qui est ici le levier. Donc là, on peut mettre, par exemple, le R de la marche arrière ou le D de démarrer, le D de driving. On va revenir sur le P. Et on a la partie ici, stockage d'énergie, avec l'autonomie restante dans les batteries. Alors, vous allez dire, oui, mais voilà, l'autonomie, elle est indiquée à 249 km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours par rapport à la conduite de l'utilisateur. Donc lui, il calcule par rapport à la consommation qui est affichée ici. Donc vous voyez, ici, on est à peu près à 19,4 en moyenne. Alors, sachez que le facteur atmosphérique, le facteur météo a quand même une grosse incidence sur la partie batterie. Comme toute batterie, d'ailleurs. Voilà. Comme toute batterie. Donc, je dirais qu'au plus il fait chaud, au mieux c'est. Oui, tout à fait. Alors, et ici, vous avez bien sûr la partie puissance, restante d'énergie. Donc, par exemple, avec 71%, si on partirait maintenant avec le véhicule, on pourrait rouler 249 km. Avant de devoir faire la charge. Et, si vous voyez bien, juste au-dessus des 249 km, il y a un petit logo. C'est la clim. Parce que la clim, je répète, c'est une pompe à chaleur. La pompe à chaleur est alimentée par la batterie interne du véhicule. Donc, là, ma clim est en fonction. Si M. Declerc veut bien la stopper, vous allez voir tout de suite. Tac ! On est passé à 262 km. Donc, là, il ne prend plus en compte la clim et automatiquement, il sait qu'il va consommer moins. Donc, il va rajouter des kilomètres. Donc, ça, c'est aussi pas négligeable. Parce que, bon, il n'est pas toujours nécessaire de rouler avec la clim. Alors, bien sûr, des petits voyants d'alerte, les voyants rouges, mais qui sont très peu allumés chez Toyota. Vous avez ici la position parking pour le frein. Là, je vais peut-être couper ici, je vais faire le tour. Parce que, comme ça, j'aurai plus facile pour montrer les témoins par là. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors, meuf là, côté passager, comme je viens de vous dire. Et donc, on va continuer un petit peu les explications de ce côté-ci. Alors, je vais vous couper déjà tout de suite les scies chauffants. Sinon, je pense que vous allez cramer. Ah non, c'est moi qui l'ai mis. Ah, c'est vous qui les avez mis. Ah, d'accord, d'accord. Ah, je dis ça, c'est parce que, bon, comme je sais qu'il chauffe pas mal. Alors, maintenant, on vous écoute. Alors, ici, nous avons le bouton pour le parking. Donc, ça, c'est le bouton. Donc, bien sûr, quand on va éteindre le véhicule, qu'il est en mode P, automatiquement, le frein main va s'engager. Mais on peut, bien évidemment, le désélectionner manuellement. Donc, on n'a pas à sélectionner le frein à main. Il se met automatiquement dès qu'on se met en mode P. Dès qu'on est en mode P, le frein à main s'engage. Ok, d'accord. Donc, dès qu'on va déverrouiller au niveau du loquet de vitesse, donc au niveau de la petite boule ici, qu'on peut, donc tout simplement, par une pression sur la petite boule, vous voyez, ici, il s'est mis en point mort. On peut, alors, à ce moment-là, switcher vers le D, qui est là la fonction de démarrage. Le mode route. Oui, voilà, donc le mode de route. Si maintenant, on revient sur le N et qu'on fait la même manipulation dans le sens inverse, là, on voit bien qu'on arrive sur la marche arrière. En mode recul. En mode recul. Et si je réactive le P de parking, automatiquement, le frein à main s'engage. Il se remet automatiquement et il se remet d'office au point mort. Alors, si on regarde bien à côté du P, nous avons la petite fonction hold. Donc, ça, c'est l'assistant au frein à main. Donc, ça veut dire quoi ? On serait, ma foi, à l'arrêt, donc à un feu, à un passage à niveau, que sais-je. Eh bien, on peut toujours prédisposer l'assistant au frein à main. Donc, c'est simple. Je vais engager la vitesse et je vais appuyer sur le hold. Ah oui, il faut que je mette la ceinture pour pouvoir engager le hold, ce qui est logique, parce qu'on devrait être trop vite. Donc, là, ça veut dire que maintenant, je suis en vitesse, la voiture est démarrée et on est en attente à un feu, à un passage à niveau, que sais-je, qui est un peu long. Eh bien, on peut tout simplement dégager le pied du frein. Celle-ci ne va pas avancer. Pendant deux à trois minutes, celle-ci va rester stabile, en équilibre. Par la pression sur la pédale d'accélérateur, ça va déverrouiller le système et ça se réactivera au prochain arrêt, au prochain marquage d'arrêt avec le pied sur le frein. Si je peux faire une simple petite parenthèse, ça, c'est ce que beaucoup de motards connaissent, qui a été instauré chez BMW. Et lorsque vous arrivez dans une légère montée, si vous freinez du frein avant ou du frein arrière avec une pression assez importante, vous avez ce fameux système hold qui s'enclenche, ce qui veut dire que vous pouvez lâcher vos freins après, votre moto ne recule pas. En fait, vos freins sont serrés et ils ne vont se desserrer que lorsque vous allez utiliser votre accélérateur et vouloir faire avancer la moto. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Voilà. C'est un assistant au démarrage, ce qui permet d'avoir un confort de conduite quand même fort appréciable. Oui. Si on regarde sur le bouton supérieur, on a la monopédale. Donc, c'est ce que M. Delatt disait tout à l'heure. La e-pédale. La e-pédale. Donc, c'est ce qui permet de ne plus utiliser le frein. C'est ce qu'on voit là-bas, en vert, au-dessus de la gauche-de-bord. Oui. Donc, ce qui permet de n'utiliser que la pédale d'accélérateur. Donc, ça veut dire que quand on va accélérer, là, forcément, le véhicule va avancer. Mais dès qu'on va soulager la pédale d'accélérateur, celui-ci va décélérer et régénérer. Donc, ce qui permet d'avoir un meilleur confort de conduite, surtout dans des petits trajets, surtout en ville ou que sais-je, peut-être dans des bouchons, etc. Oui. En sachant qu'il est toujours aussi possible de le lier au régulateur adaptatif. Ce qui permet aussi d'avoir un confort supplémentaire, puisque celle-ci va détecter le véhicule qui vient devant vous. On en a parlé longuement. Mais ce qui permet d'avoir un double confort, puisqu'on n'a plus qu'une pédale à utiliser. Et en sachant que la voiture, elle, va détecter les véhicules qui se trouvent à l'avant, eh bien, elle va ralentir, marquer l'arrêt, si c'est nécessaire. Voilà. Et dès qu'elle ralentit, elle régénère automatiquement. Et elle régénère. Elle-même, toute seule, sans rien faire. Tout est automatique. Oui. Qui veut dire, bien sûr, régénération, veut dire remise en pourcentage pour la batterie, ce qui permet d'augmenter son trajet. C'est ça, en fait. Exactement. Son autonomie. On récupère. Tout dépend de la régénération, bien évidemment. Oui, oui, oui. Je ne vais pas dire qu'on va récupérer 50 km, mais voilà. On peut récupérer facilement en régénération 1 ou 2 % sur une petite distance. Qui n'est pas négligeable. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Si on regarde sur la partie droite, on a l'éco-mode. Donc là, ici, M. Delatt roule avec l'éco, ce qui est tout à fait judicieux, puisque c'est vraiment ce mode qui va permettre de solliciter au niveau des batteries et au niveau de la conduite une moins grande consommation d'énergie. On peut bien évidemment passer sur un mode plus classique ou sur un mode… On ne peut passer que sur le mode plus classique, pardon. Je pensais qu'il y avait un mode sport, mais non. Oui. Et ici, on a le mode neige. Donc ça, c'est un contrôle de traction. Oui. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent d'une quattro ou d'un quatre-roues motrices. Donc il n'y a pas de moteur électrique sur la partie châssis arrière, sur la partie essuée arrière. Mais on a bien un calculateur qui, lui, va déterminer ce qu'il doit actionner en frein ou en roue libre. Selon la stabilité du véhicule qui se trouve sur la neige ou quoi que ce soit. Sur la glace, sur la neige. S'il juge qu'il y a une roue qui roule ou qui tourne moins vite qu'une autre, automatiquement, lui, il en déduit qu'il y a un dérapage ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il va automatiquement soit enclencher un freinage ou soit enclencher une accélération un petit peu plus forte d'un côté pour pouvoir remettre le véhicule dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Et bien sûr, de pouvoir rouler tout simplement. Oui. Tout à fait. OK. Et ici, le correcteur de trajectoire, donc ça, tout le monde connaît. Le SP. Oui. Donc là aussi, en cas de neige ou de verglas, il est des fois judicieux de le déconnecter pour se dégager un petit peu de la plaque de verglas. Oui. Et au bout de 50 km heure, il se réactif. Oui. Oui. Alors ici, on a une clim. Donc la clim automatique. Donc la clim automatique, bisonne. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Quand on ne synchronise pas, je peux décaler les températures. Donc ça veut dire que le chauffeur pourrait avoir une certaine température et le passager avant aura une autre température. Oui. Maintenant, cette température chauffeur, c'est toujours celle qui est ventilée au passage à l'arrière. À l'arrière également. Oui. Donc là, on a la possibilité aussi de l'utiliser en mode éco. Et là, encore une fois, le système calcule pour avoir un confort intérieur, puisqu'on le rappelle, c'est une pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur. Le chauffage. Et donc ce mode éco, lui, il va essayer de calculer pour qu'on ait moins d'impact sur la batterie. Juste au mieux, je vais dire, pour ne pas tirer trop sur la batterie en dépendant du chauffage. Voilà. Pour avoir un juste milieu, pour avoir de l'économie. Oui. On a une touche dégivrage pour le pare-brise avant. Une touche dégivrage pour le pare-brise arrière et les rétro extérieurs. Oui. Une touche recyclage d'air intérieur, la clim, et bien sûr, ici, vous avez la ventilation sur les parties arrières qu'on peut déconnecter ou reconnecter. Donc ça, ça dépend s'il y a quelqu'un qui se trouve avec nous au sein du véhicule. Oui. Alors, en parlant de cette clim, on va y joindre directement la fameuse programmation. Oui. Alors, ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que vous pouvez, donc véhicule connecté ou non à une borne ou pas, vous pouvez à distance préchauffer le véhicule ou le refroidir en été. Donc préchauffer l'hiver ou le refroidir en été, ça, c'est à votre convenance. Et tout ça se fait à distance. Voilà. Il ne faut pas sortir de chez soi. Non. On utilise simplement l'application qui est sur son GSM. Tout simplement. Et on peut même le programmer. Oui, j'ai vu. On peut le programmer aussi. Oui. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je programme une demi-heure avant. Je programme l'heure. Par exemple, ici, on avait rendez-vous à 14 heures. J'ai programmé 13h30 de mettre en route 22 degrés et dégivrage par brise avant-arrière pour ne pas avoir de l'embuage. Je suis arrivé dans mon véhicule, mais j'avais 22 degrés. Mes vitres étaient nickel. Voilà. Ce qui est bien, c'est d'utiliser cette fonction quand elle est plugée. Oui. Pourquoi ? Parce que ça n'influe pas la batterie. Du tout sur la batterie, puisqu'on est toujours sur la borne de charge. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, les personnes qui vont travailler tôt le matin, vous n'avez plus à vous inquiéter de devoir vous lever plus tôt et de gratter votre pare-brise parce qu'il a gelé pendant la nuit. Vous programmez ça la veille. Quand vous sortez, votre véhicule est prêt, il est chaud, il est prêt à partir. Vous n'avez plus qu'à rentrer dedans, refermer la porte, mettre votre ceinture et hop, partir au boulot. Donc, ce n'est pas beau, ça ? Et je vous jure que c'est nickel. Moi, au début, je me disais, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou quoi. Je vous assure que quand il commence à cailler un petit peu le matin, c'est utile. On programme bien et on est bien content d'avoir un véhicule qui est chaud quand on arrive à l'intérieur. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Alors, ici, vous pouvez voir, il y a aussi des parties de rangement en dessous. Des petits packs de rangement. Des petits packs de rangement. Des petits bonbons à moi. Voilà. Et vous avez aussi le pont tunnel qui se trouve ici. Attention, il n'y a pas de pont tunnel. C'est bien un bac de rangement qui n'a pas, au niveau des places arrières, il n'y a pas de pont. Ça veut dire que toute la place arrière est totalement utilisable. Mais ça, je vais le montrer tout de suite après. Vous allez voir. Donc, ici, vous pouvez retrouver à l'avant deux fiches USB-C. Donc, une à droite et une à gauche pour pouvoir recharger vos smartphones. Alors, ici, vous avez une fiche USB standard. C'est celle qui sert pour le multimédia. Donc, ici, vous voyez, moi, j'ai une petite boîte Android. Donc, c'est un Android Auto. Donc, comme ça, si vous le voyez, ce qui est affiché ici, en fait, là, c'est le Coyote de mon GSM. Donc, vous voyez qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, ici, il y a encore d'autres rangements. Il y a des rangements pour mettre des boissons. Il y a une nouvelle boîte ici à coudoir qui peut coulisser. Vous l'ouvrez, vous avez encore des rangements à l'intérieur. Encore des autres rangements. Et si vous retirez cette boîte, vous avez encore un autre rangement. Donc, je vais dire, ce n'est pas ce qui manque. Ici, même chose. Vous avez des rangements également dans les portes de chaque côté. Et également aussi derrière les sièges comme une voiture conventionnelle. Alors, petite chose qu'on n'a pas encore parlé, je pense. C'est le système E-Call. E-Call. Bon, ici, par contre, il manque un peu d'éclairage, mais ce n'est pas grave. On va y arriver quand même. On voit, on voit, on voit, on voit. Oui, ce n'est pas très, très clair, mais on va comprendre de toute façon. Donc, l'E-Call, c'est très simple. C'est un assistant en cas d'accident. Donc, on prendrait l'exemple. On aurait un accident et les airbags explosent. Donc, vous avez un choc. Oui. Vous êtes seul dans la voiture. On est seul dans l'auto, même accompagné, peu importe. Mais en tout cas, on a le choc et les airbags ont explosé. Eh bien, automatiquement, dû au déclenchement des airbags, le système E-Call va faire appel à un bureau d'assistance qui vous permettra de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, j'ai eu un accident, la voiture est immobilisée, je suis sonné, excusez-moi, mais il faut m'envoyer les discours. Eh bien, à ce moment-là, le système, puisque les airbags se sont déclenchés, le système le fait tout seul. Donc, il téléphone tout seul à l'E-Call. Maintenant, si vous avez le même accident, mais que les airbags n'auraient pas explosé, ce qui peut arriver aussi, mais vous êtes toujours dans un besoin d'aide, eh bien, tout simplement, il faut appeler sur le petit bouton SOS et ça fera la même opération. Donc, ça veut dire qu'on pourra toujours demander de l'aide et Toyota répondra, je veux dire, dans les 3 minutes, normalement. Alors, je ne vais pas vous cacher, moi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé, franchement, pour savoir ce qui allait se passer. J'arrive directement à la centrale secours du 112. Donc, j'ai dit à la dame, madame, excusez-moi, je ne suis pas là pour vous déranger. Je viens simplement de faire un test car je viens d'acheter un véhicule. Il y a ce système et je ne savais pas si j'allais arriver dans un service technique où je devais expliquer les problèmes que je pouvais avoir ou voilà. Et donc, j'en fête, il y a un service directement de secours, le 112. Il faut savoir une chose, si vous ne répondez pas, donc, si vous avez un accident et que vous ne répondez pas, le système compose lui-même le 112 et comme à l'intérieur du véhicule, il y a une puce qui vous localise, eh bien, il envoie automatiquement la localisation au service 112 qui peut directement venir vous sauver sur place. Donc, ça, c'est très, très, très bien parce qu'évidemment, on n'est toujours pas nécessairement conscient après un accident. Eh bien, ici, c'est automatique. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne fonctionne pas avec une carte SIM ou quoi que ce soit. C'est full gratos. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout à s'occuper. C'est automatique. Donc, voilà. Si vous faites un malaise, vous pouvez vous appuyer sur le bouton et discuter avec la personne que vous allez entendre au bout de la ligne. mais si le système se met en fonction tout seul, eh bien, la dame va essayer... Enfin, la dame ou le monsieur, je ne sais pas exactement qui va se trouver derrière le téléphone, mais va essayer de discuter avec vous. Si vous ne répondez pas, automatiquement, les secours arrivent par géolocalisation. Donc, voilà. Ça, c'est le système que moi, je trouve vraiment top. Et moi, je trouve même que ça devrait devenir obligatoire pour tous les véhicules parce que ça sauverait grandement des vies. Voilà. Alors, ici... Et derrière ça, on a le système au niveau de l'alarme. Et ça, c'est un système d'alarme. Et le petit bouton que vous voyez là, c'est un petit bouton qu'on peut désenclencher pour les ultrasons. Donc, si vous voulez, par exemple, laisser les fenêtres ouvertes, laisser au bon temps, mais verrouiller les portières, protéger le périmètre de votre véhicule, mais pas nécessairement à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est 99% de présentation du véhicule. Bien sûr, bien évidemment, rétroviseur électrochromatique qui évite les éblouissements. Automatique, bien sûr. Donc, si quelqu'un, un petit malin, parce que vous savez comme moi qui en existe beaucoup, qui arrive par derrière et qui aime bien vous faire les appels de phare ou qui laisse ses grands phares allumés derrière vous, eh bien, le rétroviseur teintra automatiquement pour vous éviter de vous faire éblouir. Ou des phares mal réglés. Oui, ou des phares mal réglés. Ça, ça arrive souvent. Tout aussi, tout aussi. Alors, vous voyez aussi, derrière, là, il y a toute une petite boîte. Eh bien, j'explique en deux mots. Ça, là-dedans, vous trouvez une caméra. C'est une caméra qui travaille en coordination avec le radar qui se situe devant dans le pare-choc. Et c'est ces fameuses caméras qui ont... Enfin, cette caméra-là a plusieurs... Vous me dites si je me trompe, hein. Elle a plusieurs fonctions. Donc, normalement, déjà, c'est elle qui reconnaît les panneaux. Voilà. Elle lit les panneaux à distance, en tout cas la vitesse. Voilà. Donc, elle vous affiche sur le petit témoin que vous voyez là, voilà, la vitesse à laquelle vous devez rouler. Et dès que la vitesse est affichée là, vous allez avoir une petite flèche vers le bas qui vous dit qu'en appuyant simplement sur le bouton Kreuz, voilà, vous allez automatiquement arriver à la vitesse qui est détectée. Donc, impossible d'aller au-dessus. Vous pouvez mettre votre pied... Enfin, si vous mettez votre pied complètement à fond, là, oui. Mais parce que là, c'est une urgence, on va dire, à la rigueur. Mais si vous essayez d'accélérer normalement, le véhicule n'accélérera pas plus que la vitesse qui a été détectée par la caméra. Donc ça, les 30 km heure, les 50 km heure, les 70 pour mes amis français et les 90 aussi pour mes amis français, donc 70 et 90, et les 120 sur autoroute, eh bien, si vous désirez accélérer au-dessus, eh bien, vous enlevez tout simplement le Kreuz, parce que sinon, vous ne savez pas. Voilà. Je vais dire, le véhicule, lui, il se calibre sur la vitesse maximum autorisée. Alors, cette deuxième fonction de la caméra, comme je vous disais, elle est en relation avec le radar qui se situe à l'avant, et c'est elle aussi qui visualise l'arrière des véhicules, surtout la nuit, donc qui peut capter les feux rouges, parce que ce véhicule est équipé d'une détection automatique d'allumage des phares longue portée. Donc, ce qui veut dire que lorsque, moi, en l'occurrence, j'habite à la campagne, j'ai mes phares de route, je me trompe toujours entre phares de route et phares de... Donc, les codes et les croisements. Les croisements, ce sont les phares classiques. Les croisements, c'est les classiques. Et les routes, c'est les grands. Et les feux de route, c'est les grands phares. Donc, eux, via cette fonction, qui est le grand phare automatique... Oui, il y a une fonction automatique. Voilà. Donc, cette fonction va faire que, par la caméra, il va détecter soit... Les feux rouges ou soit les feux blancs d'un véhicule venant en phare. Les feux blancs qui viennent en contre-soutre. Voilà. Et donc, ce qui permet de s'activer ou de se désactiver. Tout ça, automatiquement. Vous n'avez pas touché à votre manette de phare. C'est le véhicule qui va le faire lui-même. Il va couper vos longs phares parce que, pour ne pas éblouir le véhicule, que ce soit par l'arrière ou par l'avant. Et dès que les véhicules se sont croisés et qu'ils sont passés et qu'il n'y a rien devant, il va vous rallumer les grands phares. Et comme ça, vous pouvez avoir une vision beaucoup plus claire. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et ça, c'est une des capacités de la caméra. Et la dernière fonction de cette caméra, qui est encore aussi en relation avec le radar qui se situe dans le pare-choc, c'est le système Cruise Control Adaptatif. Via le régulateur adaptatif. Via le régulateur adaptatif. Si vous regardez ici, on a plusieurs... Alors, peut-être que si j'en ai... Je ne vais pas savoir le mettre... Donc ici, on a... Je ne sais pas si on le distingue bien. On peut allumer peut-être le truc avant, ici ? Non, parce qu'on ne roule pas. Oui, vous roulez. Ah, oui, oui, non, parce qu'on n'est pas en route. Oui, c'est ça. Donc en fait, si on le distingue bien, on voit bien qu'il y a une petite distance par rapport à l'obstacle. Donc au plus long, on est à 100 mètres. Et à chaque fois, on revient de 20 mètres. Donc c'est un crocodile, si vous pourrez dire. Donc un crocodile, deux crocodiles. Oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, ici, on est au plus près. Donc on sera à peu près à 20 mètres de l'obstacle. Donc ça veut dire que vous allez être en régulateur connecté. Et lui, il va venir s'intercaler par rapport à la vitesse que le véhicule a et qui vous précède. Donc si maintenant, vous demandez 120 ici et que le véhicule est à 110 km heure devant vous, eh bien lui, automatiquement, il va s'adapter et il va se caler à la vitesse du véhicule qui vous précède. Voilà. Bien évidemment, si le véhicule ralentit fortement, il ralentira aussi. Tout à fait. Si le véhicule marque l'arrêt, il marquera l'arrêt aussi. Pareil en ville. Si vous êtes à 50 km et qu'on diminue et qu'il y a un embouteillage ou qu'il y a des travaux, pardon, j'ai le OK, ou qu'il y a des travaux ou quoi que ce soit, même si le véhicule devant vous va se mettre à l'arrêt, eh bien le vôtre va s'arrêter également. Toujours en laissant une distance minimale selon la distance que nous avons pré-réglée. Et lorsque le véhicule devant va réaccélérer ou va redémarrer, eh bien le vôtre fera pareil, il va redémarrer également. Donc, moi personnellement, ça m'aide déjà beaucoup parce que vous savez que déjà, j'ai eu un accident de moto il y a des années à l'âge de 16 ans, donc j'ai de gros problèmes sur le pied gauche. Donc, garder le pied gauche sur l'embrayage enfoncé lorsqu'on est dans des embouteillages pour quelqu'un qui a déjà d'énormes problèmes, c'est très dur. Eh bien ici, la question ne se pose même plus puisque je n'ai même plus rien à faire, c'est lui qui le fait tout seul. Je ne dois même pas accélérer, c'est le véhicule qui redémarre. Et si jamais, et là je peux vous certifier que j'ai eu la farce, malheureusement, parce qu'avant d'acheter ce véhicule, eh bien j'ai fait des essais et j'étais dans un autre véhicule, dont je ne citerai pas la marque parce que je ne suis pas là pour dénigrer, mais où il y avait exactement le même système, eh bien en fait, j'étais en train de rouler et la personne devant moi s'est aperçue au tout dernier moment que le feu passait au rouge. Le type a pilé sur les freins, le véhicule que j'étais dedans, je n'ai même pas eu le temps, moi, de mettre le pied sur le frein que le véhicule freinait déjà à mort. Donc, il avait, comme ici, fait la détection du véhicule qui était arrêté, il a pilé, donc moi je n'ai absolument pas touché le véhicule devant, mais par contre, celui qui était derrière, lui, il n'a pas eu le temps, il m'est rentré dedans. Voilà. Donc là, malheureusement, ce n'est pas de ma faute puisque je pense que j'aurais peut-être eu le temps, moi aussi, de freiner, mais voilà, donc on sait très bien qu'on a toujours resté maître sur son véhicule et toujours gardé une certaine distance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus par rapport au système que l'on parlait ici des distances, ce qui m'énerve un petit peu, et vous allez sûrement être d'accord avec moi, c'est que quand on met justement sur les autoroutes à 120 km heure et qu'on met une bonne distance pour garder, comme normalement la loi l'impose, même pour les camions, une distance de sécurité, eh bien vous avez toujours un petit neuneu qui vient s'intercaler. Voilà. Donc ça, vous ne savez quasiment jamais garder. Et ça, ça tue notre moyenne. Voilà. Et ça, ça tue votre moyenne parce que le gars, il vient s'intercaler, mais la voiture, lui, elle le détecte, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle freine. Et donc comme elle freine, elle ralentit. Et donc après, comme elle doit réaccélérer, elle reprend sur votre consommation, sur votre charge, que ce soit essence, que ce soit électrique, diesel, n'importe quoi. Alors que si tout le monde respecterait les distances de sécurité comme ça, tout le monde trouverait la même vitesse. Donc il n'y aurait aucun souci. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Vous savez bien que moi, dans les vidéos, j'ai toujours mon petit coup de gueule. Ben le voilà, il est placé. Voilà. Bon, on est deux. Voilà. Ben oui, ben non, c'est quelque chose de logique, il me semble. Voilà. On parle de distance de sécurité, mais généralement, quand on essaie de mettre des distances de sécurité, il y a toujours des petits nounus qui viennent s'intercaler. Et pour quoi faire ? Ben soit pour après ralentir et que vous êtes obligé de le redépasser, ou alors, hop, il sort directement à la première sortie, alors que s'il serait resté derrière vous, il avait une seconde attente en plus et il pouvait sortir quand même. Mais non, il faut quand même qu'il vous coupe la chic. Enfin bon. Allez, on va passer maintenant aux deux dernières choses. Je vous montre la partie arrière avec les places. Vous allez voir, ça ressemble quasiment à un minibus tellement qu'il y a de la place parce que, comme M. Leclerc vient de dire, il n'y a pas de tunnel. Donc, il n'y a pas de... Ce qu'on appelle un tunnel, en fait, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la partie qui remonte au milieu du véhicule. Généralement, c'est surtout pour des voitures à propulsion parce que c'est là où passe l'arbre de transmission qui va du moteur, donc de la boîte différentielle du moteur jusqu'au différentiel arrière pour les roues. Donc, il n'y a pas de tunnel. Donc, on a un plancher complètement à plat. Donc, on regarde ça tout de suite. Voilà. Alors, je vais reculer pour qu'on voit un peu mieux. Regardez la place que cela donne. Il y a 1,83 m. Rappelez, vous faites 1,83 m. 1,83 m. Et regardez la place qui reste ici aux jambes et la place qui reste aussi en hauteur et reste facilement 20 cm. Donc, on est dans un SUV. Je vais dire, mais bon, pas un SUV spécial grande place comme on a connu les Renault. Oh, c'était quoi encore celui-là ? Les gros Renault, là. cette place-là ? Oh, je ne sais plus. Les 4 chars, non ? Non, 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 les tout gros anciens Renault 2,4 litres, cette place-là. Oh, je ne sais plus. Enfin, ça me reviendra peut-être sur la suite. Mais bon, bref, ici, je vais dire, on est dans un SUV normal, mais regardez, bon, on a tout ce qu'il faut, je vais dire. On a 3 vraies places malgré que les sièges ne sont pas pré-profilés en 3 vraies places, mais si on regarde bien, on peut être facilement à 3 à l'arrière. Ah oui, sans problème, sans problème, sans problème. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a un plancher plat. Voilà, il n'y a pas de tunnel, il n'y a rien du tout. Et on dispose même encore ici de deux USB à l'arrière avec, si vous avez des enfants, comme ça, ils peuvent recharger leur contrôle de jeu ou quoi que ce soit. Surtout important, c'est que sur les sièges extérieurs, donc gauche et droite, vous avez les attaches ISOFIX. ISOFIX, pour les nouveaux systèmes de fixation de sièges enfants. C'est vraiment appréciable aussi avec la ceinture, c'est beaucoup moins compliqué. Tout à fait, tout à fait. Alors, réglage également, vous m'aviez dit aussi, je n'ai jamais fait, des sièges et inclinaison des sièges. On est un peu plus droit ou un peu plus agréé. Voilà, si la personne a un peu mal aux deux, elle n'est pas obligée de rester avec le siège vers l'arrière. Elle peut remettre un petit peu plus le dossier vers l'avant. Vous voyez, donc là, ça permet d'avoir un très très grand volume une fois que tout est dégagé. Ouais, 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 ouais. Donc là, de toute façon, on va vous ouvrir le coffre. On va laisser ça comme ça. On va ouvrir le coffre comme ça. On verra même plus clair. Voilà. Regardez-moi ici, les amis. Là, on se retrouve. J'ai un break, là, vous voyez. Là, je ne suis pas exactement à la longueur, mais je crois qu'on est à... Bon, il doit y avoir 2,50 mètres d'ici jusqu'au siège. Facile. Ouais, facilement. Facile 2,50 mètres. Donc, on est à 2,50 mètres. Cette partie, la barre, bien sûr, elle, elle s'est détachée. C'est une barre qu'on s'est enlevée. Donc, si vous voulez charger... Oui, c'est un machin. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, vous voyez qu'on manque pas de place du tout, du tout. Surtout que ce qu'on retrouve utile, si vous voulez bien, parce que comme je prends le micro, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, vous avez une partie cachée ici en dessous où moi, j'ai toujours tout mon bol. Parce que vous me connaissez, moi, je suis toujours monsieur qui n'a pas de chance. Donc, j'ai des petits outils, des sangles, des choses de genre, mais surtout l'emplacement pour mettre vos câbles de recharge. Donc, vous avez le câble de recharge maison qui est livré avec le véhicule. Et en accessoire, on a le câble, donc ça, c'est un supplément. Le câble, le câble C, qui permet de recharger à des bornes de domicile ou des bornes... Le long de la route. Le long de la route. Qui est un des câbles les plus communs, d'ailleurs, je pense. Pour en revenir à ce qu'on disait précédemment, ce câble C, c'est pour qu'une borne classique. Mais on a aussi la partie combo qu'on a vue la dernière fois qui, elle, permet d'aller sur un hyperchargeur. Et là, le câble est attaché à la borne. Là, ils sont toujours attachés à la borne. On n'a jamais de câbles séparés. Voilà. Ah ben, écoutez les amis... Et la particularité importante, c'est qu'on peut aussi y intégrer un attelage. Oui. Donc, moi, j'ai un attelage parce que vous savez que moi, j'ai des remorques moto et tout ça. Donc, bien évidemment, j'ai un attelage amovible mais que je n'enlève pas parce que comme ça, les petits malins qui veulent jouer au pouce-pouce, tant pis pour eux pour leur devant. Voilà. Mais bon, sinon... Si on peut regarder aussi la partie arrière au niveau du pouce-pouce, ici, vous avez un parvis sans essuie-glace arrière. Oui, exact. Parce qu'on a un spoiler qui a été designé par les ingénieurs de Toyota qui permet d'avoir un effet vortex. Donc, le dégivrage arrière et l'effet vortex fait que la vitre en deux minutes, trois minutes, elle est désembuée et hors d'eau. Oui, lorsqu'il pleut et que l'on roule, le peu de kilomètre heure, je vais dire, que l'on va rouler, eh bien, cet effet vortex, c'est vortex, vous êtes à l'heure. L'effet vortex fait que, eh bien, ça vient souffler votre vitre arrière. Et alors, un petit truc que moi j'ai fait, mais que je n'ai même pas dit à monsieur Leclerc, c'est que j'ai pulvérisé du... Oh, je ne sais plus le nom. Le produit qu'on met sur les casques pour la pluie, le... Renix. Voilà. J'ai pulvérisé du Renix. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un déperlant. Oui, ça accroche encore. C'est un autoséchant. Je vous certifie qu'il ne reste plus une goutte sur ma vitre arrière. Plus une seule goutte. Le moindre petit coup de vent. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, ne regardez pas trop à la propreté. Vous savez où j'habite. J'habite en plein champ. Donc, évidemment, pour la garder toute propre, ce n'est pas évident pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour ici, donc, du nouveau Toyota BZ4X. Donc, si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous posez tout ça. On va attendre un petit peu que le camion passe. Voilà. Vous posez tout ça en dessous de la vidéo, bien entendu, comme d'habitude. Vous mettez des cœurs et des pouces. Oui, vous mettez des cœurs et des pouces. Vous pouvez également, bien sûr, venir dire bonjour ici à la concession GCA à Perouet avec, bien sûr, M. Declerc, que l'on remercie, bien évidemment, pour la bonne présentation du véhicule ici. Et moi, je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine et portez-vous bien. Salut, salut ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada